Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors moi je suis très 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 content de recevoir Dostena Angelova-Lavergne. On va parler ce matin de l'influence édifiante des lobbies au sein de l'Union Européenne qui pose, je vous le disais depuis tout à l'heure, des problèmes sérieux de démocratie, de souveraineté et de la dépossession des peuples européens. Dostena Angelova-Lavergne a suivi un cursus vraiment à contre-courant dans le domaine de l'anthropologie politique. Elle est journaliste et écrivain et aujourd'hui nous la recevons pour évoquer son ouvrage passionnant, l'Europe à nos tâches aux éditions Le Murmure, qui est le résultat de longues années de recherche de Sofia à Paris en passant par Athènes et bien sûr les amis Bruxelles, lobby, think tank, groupe de réflexion, cabinet d'influence, grands patrons en politique réunis finalement pour imposer une vision du monde et des marchés. Bonjour Dostena Angelova, comment allez-vous ? Bien, merci, merci. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'île droite. Je le disais, je ne tarie pas des loges sur ce livre, l'Europe à nos tâches, c'est vraiment très intéressant, on comprend mieux, c'est fait partie des livres qui nous donnent des grilles de lecture. C'est un très gros travail d'analyse, d'enquête sur le terrain, vous allez nous en parler. Une première question d'Ostena, c'est comment vous vous êtes affronté à ce travail ? Comment vous avez appréhendé de ce livre-là la rédaction, les enquêtes et arrivé à dresser une trame ou à tisser une trame sur ce livre-là ? Au départ, il s'agit en fait de ma thèse à l'École des Autitudes européennes où j'ai commencé un débat sur la coopération des pays balkaniques et ensuite à l'EHESS, à l'École à Paris, l'EHESS, l'Étude en sciences sociales. Et je ne pensais pas faire un livre au départ, ce n'était pas du tout mon idée. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout que j'allais, à cette époque-là, quand j'ai commencé mes recherches en 1999, que j'allais tomber sur les think tanks. Ce n'était pas du tout mon idée initiale. Moi, je suis anthropologue, historienne. Je m'intéressais beaucoup aux pays des Balkans et, si vous voulez, je m'intéressais beaucoup à la communauté culturelle de ces pays-là. Et en commençant à faire des recherches sur la coopération culturelle des pays balkaniques, tout d'un coup, je suis entrée en contact avec ces instituts de recherche, groupes de réflexion, où il y a à la fois des scientifiques, des journalistes, différents types de personnes, mais des intellectuels dans le sens large du terme, qui étaient des ONG et qui devaient finalement régir ce genre de projet de coopération balkanique. Et c'est là où, tout d'un coup, je commençais à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ces instituts-là affichés comme en tension. Et c'était aussi l'époque, 99 si vous vous rappelez, où il y avait eu les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Une sorte de tombée de masque, où là, je me suis rendu compte qu'il s'agit plutôt des réseaux d'influence tout à fait bien régie et organisée. Il y avait assez parce que j'étais déjà chercheure, mais aussi à travers des relations que j'avais en Bulgarie, parce que la recherche de terrain principale, au départ, est donc la Bulgarie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que les think tanks étaient des espèces de centres nerveux d'organisation de tout ce qu'on appelait la société civile. La société civile, avec bien sûr des objectifs louables, de représenter le peuple, de créer un atmosphère de démocratie, surtout dans les pays de l'Est à l'époque. Et à l'époque, à l'École des attitudes en sciences sociales à Paris, on ne connaissait même pas le mot think tank. Think tank était un mot, quand on me disait, moi j'ai fait une thèse sur les think tanks, alors c'était quoi tank 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 ? Et ce qui est impressionnant, c'est que dix ans même plus tard, n'en parlons pas aujourd'hui, vingt ans plus tard, les médias, partout, le mot est déjà tout à fait entré en utilisation en France, et même des gens, comment dire, lambda connaissent, certains connaissent ce que représentent les think tanks. Ce qui veut dire que les pays de l'Est, et c'est ce que je montre dans mon livre, étaient une sorte de laboratoire d'avant-garde, si vous voulez, de la mise en place de fonctionnement de ce type de réseau, surtout financé par les grandes fondations américaines, comme Freedom Palace, National Endowment for Democracy, le fonds de développement USAID, le fonds de développement américain. Et aussi, donc, ce terrain-là était comme une espèce de, si vous voulez, comme je vous ai dit, de laboratoire, de décès, de comment ce type d'organisation va pouvoir influencer des processus à la fois électoraux, législatifs, campagnes médiatiques, enfin, tout ce réseau vif, si vous voulez, de la société qui peut influencer le destin d'un pays. Et petit à petit, alors, étant au laboratoire Laios, donc, de l'école de l'autitude à Paris, j'ai commencé déjà mes recherches en Grèce, je parle grec couramment, donc ça a aidé. Et puis, aussi, j'ai commencé des recherches en France. Au départ, pour la thèse, je n'avais pas inclus ces terrains-là. Mais puisque mon premier livre est sorti en 2010, en Bulgarie, et c'était, enfin, il a provoqué un très, très, très grand intérêt. C'est devenu une sorte de best-seller, alors qu'une thèse, devenir best-seller, c'est quelque chose d'assez… Oui, c'est peu courant, Dostena, c'est peu courant, oui. C'est peu courant, voilà. Et donc, mes collègues, enfin, tout le milieu autour de moi me dit, « Mais écoute, tous tes terrains en France et en Grèce, tu devrais aussi les inclure, et puis développer ces recherches-là, sur ces terrains-là, pour montrer notamment le fait qu'on a toujours considéré les pays de l'Est comme, enfin, l'arrière-garde. C'est ces pays-là qu'on va démocratiser, qu'on va apprendre la démocratie, qui doivent rattraper la modernité occidentale, etc. Alors que ce travail montre bien que, finalement, ce sont les pays occidentaux qui ont, malheureusement d'ailleurs, adopté un certain nombre de mécanismes politiques liés, notamment à ces réseaux-là, et qui vont amener au même résultat qu'on a eu dans les pays de l'Est. Finalement, si je vous suis, c'est intéressant, votre analyse d'Austenal là-dessus, c'est que les pays de l'Est qui se sont désincarcérés des Soviétiques, finalement, les pays de l'Ouest, eux, sont tombés sous la coupe des Américains encore plus fortement que c'était peut-être il y a encore 50 ans. Et il y a cette espèce de basculement, parce que les pays comme la Hongrie ou la Pologne aujourd'hui sont très rétifs, bon, peut-être moins pour la Pologne depuis la guerre en Ukraine, mais sont très rétifs, finalement, à une ingérence de plus en plus importante, me semble-t-il. Oui, c'est assez complexe, d'ailleurs. Par exemple, dans la Pologne, la Pologne était toujours un pays de l'avant-garde américaine en Europe. Oui, bien sûr. Donc, je viens dans mon livre, il y a un épisode très intéressant en 2003 qu'on a oublié aujourd'hui, c'était la guerre en Irak, où on a parlé de la vieille Europe d'un côté et de la nouvelle Europe. La nouvelle Europe étant les pays de l'Est. Alors, à l'époque, je me souviens, un Chirac sanguigné en disant, ben oui, des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, ils auraient dû se taire, et surtout la Bulgarie et la Roumanie, parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans l'Union européenne. Oui. Ils ont soutenu énormément, donc, l'intervention américaine en Irak, alors qu'à l'époque, la France, avec Villepart, avec Chirac, évidemment, et toute une série d'intellectuels, ils ont écrit des tribunes, à l'époque, Derrida, Bermas et d'autres. Et là, on a vu une opposition entre la vieille Europe et la nouvelle Europe. Et c'est là où, bien sûr, les gens ne savent pas, et même certains intellectuels en France ne pouvaient pas se rendre compte pourquoi cette réaction-là de la nouvelle Europe. Parce que la nouvelle Europe a été européanisée, est entrée dans l'Union européenne à travers l'aide de ces centres de réflexion américains, sous leur contrôle, à travers leur réseau, à travers leur financement. Et l'Europe, la vieille Europe, comment dire, ça n'a été pas rendu compte. Donc, des pays comme la Pologne, des pays comme la Bulgarie, des pays comme la Roumanie ou d'autres, finalement, se sentent beaucoup, enfin, sentent une allégeance beaucoup plus forte vers les États-Unis que vers l'Europe. et, paradoxalement, des grands leaders experts dans ce domaine de think tank comme Ivan Krestef, que je cite beaucoup dans mon livre, et cités par des journaux en France, notamment, comme Le Monde, comme un des grands intellectuels européens. Or, cet homme-là, il a toujours travaillé plutôt pour les intérêts américains, et, bon, c'est peut-être un peu fort de dire contre l'idée européenne, mais, d'une certaine façon, oui, en prévoyant déjà la désagrégation de l'Union européenne. Et, bien sûr, parce que vous dites, oui, le soviétisme qu'on peut voir aujourd'hui a une sorte de soviétisme américain qui s'en parle de l'Union européenne. Oui, là, c'est quelque chose qui est dû, effectivement, à une sorte d'idéologie qui se rigidifie de plus en plus, qui devient de plus en plus exclusive, c'est-à-dire que les dissidents n'y sont pas bienvenus, à la fois dans les universités, les médias, et partout, et ça devient très, très compliqué de faire émerger une pensée alternative, dans ce sens-là, oui, effectivement. En tout cas, votre livre, il a eu très, très peu de presse, concrètement, je l'ai regardé, je suis effrayé par le... Il n'y a eu aucun retour presse, ou très peu, d'Ostena, et c'est quand même formidable, ce cas-là, parce que c'est quand même un livre, je vous répète, vraiment, lisez-le, achetez-le, l'Europe à notage, de Dostena Angelova, la Verne, on va continuer ce grand entretien, on n'est qu'au début, c'est aux éditions de Murmure, et je suis toujours frappé, effectivement, que des livres comme ça, qui sont aussi intéressants, même si on ne partage pas les analyses qui sont les vôtres, méritent quand même qu'on s'y attarde et qu'on les lise. Voilà, je voudrais qu'on continue à avancer là-dessus, parce qu'il est très riche, il faudrait faire un entretien de 3h30 pour vraiment avoir tous les aspects de ce bouquin-là, parce qu'il est vraiment passionnant. Je voudrais qu'on parle sur ce que vous dites, finalement, vous parlez d'une révolution néo-conservatrice qui constitue une internationale des experts afin d'imposer un plan global de domination politique et économique des USA en même temps que le modèle néo-libéral. Rien que ça, déjà, cette idée-là, elle est assez dense en elle-même. Oui, tout à fait. Je ne suis pas, je dois l'avouer, je ne suis pas la seule à l'avoir mis en accord. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je l'écris et que je mets en avant, mais il y a eu même Pierre Bourdieu, on a parlé international des experts avec aussi des chercheurs comme Nicolas Guillaume ou comme ma collègue américaine Janine Vedel avec lesquelles on travaillait dans le Social Science Research Council à New York. Oui, il s'agit d'imposer cette doxa néolibérale mais à très grande échelle. C'est ça qui est et c'est ça qui est terrible et d'une manière qui est à la fois très hiérarchisée mais crypto-hiérarchisée. Sur la surface, on parle de démocratie, de société civile, de participation des citoyens, etc. Finalement, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il s'agit des cercles fermés, des circuits qui sont plutôt étanches, d'élites à la fois médiatiques, intellectuelles, c'est-à-dire maisons d'édition, presse, université, et puis des cercles de pouvoir économique et de pouvoir politique. Et là, les think tanks en fait se représentent, parce que c'est le centre du mon livre, les think tanks et les experts internationaux de ces institutions-là, représentent une sorte de terrain au milieu où ces réseaux informels se créent, se forment, se nourrissent et de plus en plus prennent le contrôle mais de manière invisible. C'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'ils prennent le contrôle finalement. Ils supplantent la politique, quelque part. Ils vivent de substance les institutions, ils vivent de substance à la fois les médias, les universités, d'ailleurs à travers des réformes, à travers différents types de sélections, si vous voulez, des élites. Les think tanks, comme je parle pour le cas grec et pour le cas français, deviennent aussi des universités informelles. En se connectant à des universités traditionnelles, en puisant la légitimité académique de ces universités-là à des titres, etc., à des diplômes, par exemple en France, le vivier principal, c'est la science politique, c'est la science politique. Et donc, avec tout un réseau de think tanks autour, ils vont se créer des formations ou même carrément des courses longs où on va sélectionner les élites. Ces élites-là vont être sélectionnées aussi à travers des rencontres de young leaders ici et là dans le monde où à la fois il y aura des recruteurs dans le domaine économique, par exemple dans les télécommunications, comme en Grèce, je vous ai donné un exemple là, dans le domaine médiatique, dans tous les domaines. On prend les gens, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Moi-même, je faisais partie de ce type de réunion. En fait, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'au départ, moi, j'avais un cursus plutôt brillant dans le sens académique du terme avec l'École des Autitudes Européennes, avec l'École des Autitudes en Sciences Sociales à Paris, étant correspondant de différents journaux, à la fois dans les pays de l'Est et en France, pour le Parlement européen et pour le Conseil de l'Europe. Donc, je faisais partie de ces réseaux-là et ils me reconnaissaient comme sienne. Donc, de la façon de voir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. et d'ailleurs, je n'avais pas du tout… En fait, moi, je n'ai absolument pas eu l'envie de dénoncer. Je ne dénonce pas, ce n'est pas un livre polémique dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai tenu à ce que le livre soit édité in extenso, c'est-à-dire qu'on voit toute la complexité de la chose parce qu'il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'objectifs ces derniers temps, mais vraiment, expliquer comment les processus se passent en réalité et restant le plus objectif possible, énoncer des faits, énoncer les discours de ces personnalités-là de l'intérieur puisque là, il s'agit d'une anthropologie de terrain. Donc, il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de partages, beaucoup de prises de parole de ces experts-là. Je pense que c'est là aussi la valeur du livre. C'est vraiment de voir les choses, comment elles se passent de l'intérieur et autant que possible de manière objective. Mais c'est intéressant, mais même, j'ai envie de dire, c'est effrayant parce que vous avez dit ce livre est dense et ce n'est pas un livre brûlot, polémique, mais tout de même, tout de même, quand on lit votre livre, on se rend compte, finalement, vous l'avez dit, il y avait les think tanks qui essayent de s'accaparer la gestion politique, qui placent des gens à droite, à gauche, qui ont aussi les médias, on en parlera aussi, les médias sont souvent les relais de théorie, de thèse, et puis ça va loin parce qu'on se rend compte que les politiques ne pèsent pratiquement plus si ce n'est sous le chaperonnage de certains think tanks parce qu'on va parler, je voudrais qu'on parle en seconde partie d'émission du forum de Lyon, notamment en 2005, ça c'est extrêmement intéressant parce que moi qui suis, je travaille beaucoup sur le sujet de l'Union Européenne, je ne savais pas qu'il y avait eu ce forum de Lyon, vous voyez comme quoi parfois sur nos sujets, il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est extrêmement éclairant, on va en parler en seconde partie d'émission, mais par exemple, quand vous parlez, quand vous dites que finalement les think tanks ont cette volonté et cette volonté de mélanger les élites de gauche et de droite pour gérer ensemble les masses, c'est-à-dire qu'il y a un effacement des disparités politiques et des visions politiques et même des conditions pour essayer finalement d'assurer la gestion de la masse et des peuples pour les amener vers un avenir dont ils ne veulent pas pour la plupart et notamment patiner de néolibéralisme, donc c'est quand même effrayant de lire ça, c'est-à-dire d'effacer les disparités. C'est le discours même des experts eux-mêmes, enfin je veux dire, dans le monde de Lyon, ils le disent tout à fait ouvertement et quand on regarde aussi l'idéologie ces dernières années de la Macronie, elle est totalement en retard, c'est-à-dire que là, c'est le fruit de tant d'années de travail au corps de la gauche qui ne doit plus être la gauche populaire dans le temps. Je voudrais qu'on en parle après de ça, c'est intéressant. Et puis voilà, l'idée du centre comme quelque chose de, enfin un centre qui soit surtout loin des extrêmes puisque les extrêmes c'est le diable et donc le centre c'est une sorte de panacée et un centre unique parce que le centre ne peut pas être que un. C'est ça qui est. Et puis il n'y a plus d'autres alternatives. effacer la droite, enfin effacer les différences entre droite et gauche, ça a été une technologie politique mise en place par ces réseaux-là encore dans les années 70, même fin 60-70 aux Etats-Unis, ce que je recompte dans le livre, quand il y a une certaine partie des élites trotskistes qui passent dans les think tanks néoconservateurs ou de Latin American Studies, etc. Donc en fait, on va essayer d'infiltrer les élites de gauche, les récupérer, les élites intellectuelles, bien les financer, les récupérer, leur donner un pouvoir symbolique important pour qu'ils puissent rejoindre la ligne si vous voulez, néoconservatrice et qui, elle, elle va imposer quoi ? Elle va imposer une privatisation de tous les services publics, elle va imposer la marchandisation de tout, c'est-à-dire des brevets dans le domaine pharmaceutique, dans tous ces domaines-là, tout le néolibéralisme dont on ne va pas énoncer tous les mots, mais disons que c'est une idéologie où le marché devient un processeur informatique, ça je trouve cette image très très belle, mais il ne s'agit pas, là, attention, il ne s'agit pas du marché libre, parce que quand on parle du marché, ah oui, oui, le marché libre, les lois du marché, etc., non, là il s'agit d'un marché tout à fait contrôlé, tout à fait corporatiste, contrôlé, où l'État, le privé, le public commence à se mélanger d'une manière qui est totalement opaque et où les responsabilités ne sont pas, comme on le dit en anglais, un countability, il n'est pas possible de rechercher les responsabilités face à l'État. Derrière, il y a une sorte de nébuleuse de factions qui se constituent et donc les décisions qui sont prises, par exemple, je donne un exemple, quand il s'agit de la politique sanitaire. J'allais vous en parler, bien sûr, oui, bien sûr. Où est le centre de commande ? On n'arrive pas à savoir. Tout se disperse, tout se disperse, etc. Alors, il nous reste trois minutes avant le Flash Info et après, pour partir sur la seconde partie de l'émission, je voudrais, c'est là que vous nous parliez effectivement de comment ces think tanks ont coupé en partie les racines populaires de la gauche pour en faire un combat au niveau de la gauche de tous les particularismes, wokisme, féminisme et tout, mais avec cette volonté de couper le côté populaire de la gauche dont elle était issue tout de même. Oui, Oui, tout à fait. Là encore, je reviens à la jeunesse des think tanks. Au XIXe siècle, c'était les grandes révoltes dans les Syries, l'industrie des élimètes, etc., quand vraiment le socialisme à l'époque, syndicalisme très fort, a des tendances révolutionnaires importantes. Donc là, les barons-voileurs vont investir très fortement dans une puissance intellectuelle et essayer d'infiltrer dès cette époque-là la gauche, les syndicats, etc., pour proposer des solutions réformistes. Et donc, encore à l'époque, vous voyez, ça fait cent et quelques années, la réforme, le réformisme devient quelque chose de très important pour les États-Unis, notamment, pas encore en Europe, mais en les États-Unis. Et donc, sous pragmatisme social, on va de plus en plus l'imposer. En Europe, après la Seconde Guerre mondiale, quand les partis communistes en Italie et en France sont très forts, les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide, doivent déjà mener une guerre culturelle pour déraciner la gauche populaire, qui est intellectuelle, qui est artistique, qui est très forte. Donc voilà. Mais c'est surtout après 1989, quand il y a eu la chute du mur, qu'on va vraiment avoir dans le monde entier, parce que là, il n'y a plus d'opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis sur le plan global. Donc l'idée d'un pouvoir global va pouvoir s'imposer et c'est là où la gauche et la droite aussi doivent quelque part se fondre et se confondre pour qu'il y ait une véritable possibilité de s'ancre. Et comme je vous le disais, dès les années 70, la gauche culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est multiculturalisme, féminisme, différence sexuelle, minorité sexuelle, je veux dire, vont être récupérées, notamment à travers la récupération des élites de Latin American Studies et d'autres, féministes, pour qu'il y ait un déplacement de sujets à gauche. C'est-à-dire que la gauche ne va plus défendre les intérêts de la classe ouvrière, des employés, et elle va défendre ce genre de cause. Donc ce déplacement-là se fait progressivement, mais se fait de manière tout à fait stable et depuis des très, très longues décennies. Ce n'est pas d'hier. Ça ne doit pas dire. Oui, on en revient, Dostena, parce que c'est l'heure de bulletin d'information et on reprend pour trois minutes. C'est l'heure du bulletin d'information avec Emmanuel Noël. « Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées. » « Vue de haut. » Alors ce matin, on reçoit dans la vue de haut Dostena Angelova-Lavergne, écrivain, journaliste, docteur en anthropologie sociale, ethnologie et politique et on parle. Et on parle des think tanks. Je sais que ce mot vous écorce pour certains les oreilles, mais c'est comme ça qu'on les appelle ces cabinets de conseil, ces cabinets d'influence surtout. Et on en parle dans ce livre formidable « L'Europe en otage » aux éditions Lure-Murmure. Procurez-le-vous très, très vite. Vous allez vous régaler parce que c'est une grille de lecture extrêmement intéressante. Et c'est un livre dont absolument personne n'a parlé. Donc nous sommes très heureux d'avoir Dostena Angelova-Lavergne qui nous a fait l'amitié de venir s'exprimer chez nous là-dessus. Merci en tout cas. Dostena, on continue cette interview. On parlait de la façon dont les think tanks ont coupé la gauche de leurs racines populaires pour finalement aller combattre sur des particularités, sur des identités, sur des phénomènes de société. Mais je voulais qu'on avance parce qu'il nous reste 20 minutes et je voulais qu'on avance parce que c'est quand même l'Europe en otage, le titre de votre livre. Donc je voudrais qu'on fasse le lien entre les think tanks, l'Union européenne. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle parce qu'il y a une phrase qui est extrêmement intéressante. Ce n'est pas la seule, mais vous dites « Plus besoin de renverser des régimes politiques avec des forces militaires, le soft power de ces réseaux parvient à téléguider des processus électoraux, à former de nouveaux partis, coalition politique provoquée et soutenir des révolutions de toutes les couleurs. » C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que nos démocraties ont véritablement perdu la main, littéralement, sur ce qui se passe. Mais depuis longtemps. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Mais ce sont des processus qui courent depuis 20 ans. Et ce que je vous disais sur les pays de l'Est est très important. Je pense que c'est ça aussi qui est le grand intérêt du livre. Parce qu'on s'imaginait que les pays de l'Est, on les a libérés du communisme et tout va bien, etc. Je cite juste une chose. La Bulgarie, qui était en 1989 à peu près 9 millions, 8 millions et quelques 9 millions de personnes, aujourd'hui, elle est à peine 5 et quelques 6 millions. Ça veut dire où sont disparus les autres ? C'est à la fois un génocide des vieux et à la fois un exode énorme de main-d'œuvre et des gens les plus éduqués, les plus forts, etc., qui sont à l'étranger. Donc le pays est exingue, complètement exingue. Et aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on n'arrive pas à former un gouvernement, élection après élection. Les institutions sont en perdition totale. C'est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. La Roumanie va un peu mieux, mais la corruption là-bas était aussi très forte. On a fait des purifications, etc. Mais bon, ce n'est pas non plus extraordinaire. Ce qui veut dire quoi ? que tout ce processus de ce qu'on appelait la démocratisation et qui a été guidé par ces think tanks, en réalité, ne visait pas du tout de construire des institutions de la modernité démocratique, c'est-à-dire par démocratie parlementaire, représentative, etc., mais de privatiser totalement le processus politique et de laisser libre cours à tout type de trafic mafieux, de trafic de drogue et autres. Et donc, ce type de, si vous voulez, de gouvernance publique-privé, opaque, etc., où il y a, sur la façade des institutions démocratiques, mais en arrière-plan, des groupes mafieux qui régissent le pays, c'est exporté, d'ailleurs notamment sur l'exemple de la Russie, en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire que, et c'est ça qui est extraordinaire, les oligarques, les mafieux, etc., qu'on a privilégié avec l'aide de l'Occident et ce genre de réseau, avec ce type d'ingénierie sociale où on va téléguider, comme vous dites, des élections complètement prévoir, même deux, trois élections en avance, c'est-à-dire si on pousse ce pion-là, qu'est-ce qui va se passer la fois d'après, etc., mais en arrière-plan, il y a les mafias et les oligarchies qui prolifèrent. Et ce type-là de gouvernance s'est exporté à l'Ouest. Et quand il y a 20 ans, moi, je commençais à faire ces recherches-là et je voyais comment la chose progressait, je disais à des amis chercheurs et autres, je leur disais, écoutez, vous allez voir, dans 20 ans, la France et les pays de l'Ouest vont subir le même sort que les pays de l'Est. « Ah, mais oui, tu es un cassandre, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas comme ça, etc. » Eh bien, aujourd'hui, on y est. On y est vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire que, moi, je pense sincèrement que la population en Europe occidentale n'est pas au courant de ce qui peut arriver et de ce qui peut-être va arriver. Et j'espère que ça ne va pas arriver, mais ça veut dire que de jour au lendemain, on peut se retrouver sans retraite ou avoir été un médecin toute sa vie, par exemple, et avoir 300 euros de retraite sans pouvoir se payer les médicaments, sans pouvoir se chauffer, sans pouvoir s'habiller correctement et aller fouiller dans les poubelles. On avait des reportages dans les années 90 misérabilistes sur les pays de l'Est. Moi, ça me fondait le cœur de voir tout ça. Et c'était des anciens médecins, des anciens ingénieurs, des profs bulgares qui allaient faire, enfin, qui allaient partir en Grèce, pour s'occuper des vieilles personnes, pour envoyer quelques sous dans leur famille en Bulgarie. Et ce genre de situation peut arriver très très vite. Vous voyez, quand tous les capitaux sont tout d'un coup absorbés par une élite spéculative qui liquide tout, bon, à l'époque, c'était donc la privatisation terrible de masse en Bulgarie qui a créé ce fait-là. Aujourd'hui, ça peut être une crise économique et financière qui nous pend en est. Donc, voilà. Le souci, le souci principal, et d'ailleurs, ce n'est pas que moi, comme je vous dis, qui le met en avant, c'est qu'il y a une sorte de féodalisation en cours et qui, donc, à la place des institutions démocratiques, crée des réseaux à l'arrière scène qui, finalement, se reproduisent entre eux, sont totalement endogames et vont, petit à petit, carrément se détacher du reste de la population. Et ce sont à la fois des élites, je vous l'ai dit, intellectuelles, médiatiques, économiques et politiques et qui restent entre eux et qui vont de plus en plus se sentir élus par, comment dire, par la théologie qui se sont créées eux-mêmes, une sorte de mépris total vis-à-vis des peuples. Alors, l'Europe à l'otage, c'est le titre de votre livre. La question que je vais vous poser, Nostena, c'est qu'à un moment donné, est-ce que l'Union européenne est-elle le cheval de Troie de cette situation terrible que vous décrivez en Bulgarie ? Est-ce qu'on y arrive ? Et d'ailleurs, on voit qu'on est en train de descendre des marches en France, notamment en Union européenne. Est-ce que, et deuxième question, pardon, je prolonge, quel est ce lien entre finalement ces think tanks et l'Union européenne qui pourrait amener à une situation véritablement dramatique et c'est déjà le cas. Je vous rappelle que 42% des gens qui sont au SMIC aujourd'hui en France sortent des repas par jour, sortent un repas par jour. Oui. Oui, la situation, comme vous dites, elle est, elle est très sérieuse. Malheureusement, vous savez, moi je ne suis pas anti-européenne et en 2005, quand il y a eu le vote pour la Constitution, moi j'ai voté non. Mais c'est partie de ces gens-là qui ont voté non, pas parce qu'ils ne croient pas en Europe, mais parce que je ne croyais pas dans cette Europe-là. je pense que l'Europe est une très vieille civilisation avec une base anthropologique chrétienne intéressante et très humaniste, mais aujourd'hui elle est prise par cette élite technocratique, elle est prise en otage justement par cette élite technocratique qui donc finalement est à la fois positionnée dans les institutions européennes et ce sont les mêmes, si vous voulez, les mêmes personnages, les mêmes personnes, les mêmes experts qui vont particuler des think tanks à la fois nationaux et européens parce qu'il y a des think tanks aussi pan-européens si vous voulez et dans les institutions financières comme la Banque mondiale, le FMI et la Commission européenne et les autres institutions européennes mais surtout la Commission, voilà. Donc finalement il s'agit d'une élite qui a été sélectionnée, qui a été adoubée par les réseaux de la Pax Americana comme je le dis dans le livre, dans ces réseaux du Young Leaders, etc. Donc ils vont, ce sont les mêmes personnes et c'est pour ça que l'Europe n'a pas finalement une identité politique distincte parce que les cabinets de conseil, les think tanks, les lobbies qui font partie de ces réseaux-là servant une élite financière dont les centres de pouvoir se trouvent surtout aux Etats-Unis et bien ils sont loyaux à ces réseaux-là, ils ne sont pas loyaux à l'idée européenne. Pourquoi aujourd'hui l'Europe se suicide ? Enfin je veux dire l'Europe et l'Union européenne et d'ailleurs personne ne va pleurer sur son sort notamment aux Etats-Unis, en Angleterre non plus, tout le monde sera content que l'Union européenne se désagrège et c'est là aussi vous voyez où il y a les subtilités en question. c'est que les think tanks créent des leurs, créent des faux débats. Par exemple, on va être très contents par exemple, on va être très contents si l'Union européenne se désagrège. Mais est-ce que c'est vraiment comment dire, qui a vraiment été, qui va être à l'initiative de cette désagrégation ? Est-ce que ça va être vraiment les peuples ou est-ce que ça va être encore ces élites-là ? C'est intéressant la question que vous posez là-dessus, est-ce que pour la France, est-ce que le Frexit pourrait être une volonté d'incarnation politique d'un parti en particulier ou est-ce que ça pourrait être à un moment donné une roue qui ne tourne plus dans le bon sens voulue par des think tanks ou une espèce d'oligarchie qui aurait tout intérêt à faire exploser l'Union européenne ? C'est la question que vous posez ? Voilà, c'est la question que je pose et c'est là où la question est intéressante et ce n'est pas moi qui va pouvoir répondre complètement à cette question-là mais est-ce qu'il y a vraiment des centres de pouvoir ou des centres de souveraineté intérieure capables d'exprimer la volonté populaire ? Et qui sont ces centres-là et comment à travers les médias on va pouvoir les reconnaître ? Parce qu'aujourd'hui les médias, les médias mainstream surtout, sont totalement pris dans un réseau de faux débats, de leurs, de projections. et le rôle des think tanks le plus nuisible je dirais dans tout ça, c'est d'avoir créé tout un langage, toute une analyse de continuer à la produire de la réalité qui ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire qu'elle est complètement adéquate. Donc pour que les gens puissent se rendre compte de ce qui arrive, comment ils vont faire ? Il y a un langage, il y a une analyse qui est tout le temps reproduite et refaite mais qui ne correspond pas à la réalité et qui va pouvoir finalement émettre une autre vision, une autre analyse, une autre façon de rendre l'analyse adéquate parce qu'ils nous... Oui, effectivement c'est un vrai problème et on en parlera mais je voudrais qu'on parle, il nous reste 5 minutes, il aurait fallu faire 3 heures d'émission mais je ne suis pas sûr qu'à la régie on me donne encore 3 heures d'émission, ce cher Franck me fait les gros yeux depuis la cabine. Non, je voudrais qu'on parle plus sérieusement, je voudrais vraiment qu'on parle du Forum de Lyon de 2005. Le Forum de Lyon c'est juste avant que je ne dis pas de bêtises, le référendum, le traité constitutionnel qui a été opposé au référendum en France où les Français ont voté non et il y a eu ce Forum de Lyon, vous en faites un passage dessus et c'est édifiant ce passage parce qu'on discute dans l'entre-soi, dans l'endogamie de la façon dont la France devrait passer sous les fourches collines de l'Union Européenne. Finalement, ils sont passés en 2008 mais c'est intéressant ce passage sur le Forum de Lyon. Oui, tout à fait, ça a été mon premier terrain vraiment de rencontre avec les think tanks français et tout ce milieu-là qui se formait à l'époque où d'ailleurs participaient des représentants de Council on Foreign Relations, des Etats-Unis et tous les leaders des think tanks grecs et bulgares dont je parle dans le livre, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un milieu international, il ne s'agit pas d'un milieu français, franco-français, il s'agit d'un milieu international où les centres de commande se trouvent effectivement outre-Atlantique. et là, effectivement, l'idée serait de dire que par tous les moyens pédagogiques, oui, on adore parler de pédagogie, il faudra amener le vote de 8 à la Constitution européenne parce que c'est la garantie justement de ce consensus droite-gauche et de l'avancée de l'agenda néolibéral en Europe. Voilà. Enfin, c'est pour le résumer. c'est à cette époque-là aussi où j'ai fait des interviews avec des représentants de la Commission européenne où justement c'était à cette époque-là ils ont voté pas mal de directives pour pouvoir financer et augmenter le financement des think tanks pour qu'ils puissent faire ce travail à travers les médias à travers surtout les médias mais aussi les universités les projets de propositions de lois ce genre de choses donc voilà ce forum de Lyon je sais pas quelle est vraiment votre question mais oui c'est fou parce que finalement ma question pour être très claire avec vous c'est la vérité c'est finalement qu'on a décidé dans l'entre-soi d'un forum et vous l'avez dit avec des représentations internationales des think tanks vous avez parlé notamment bien entendu du Council Foreign Relations où on a décidé et on a essayé de comprendre on a essayé de mettre en place finalement d'imposer aux français d'imposer aux français le traité constitutionnel et comment y parvenir et comment y parvenir c'était ça l'objet des discussions finalement voilà c'est ça ça s'est fait dans l'entre-soi dans les couleurs obscures d'un forum voilà avec l'appui de cabinets internationaux c'est quand même ça finalement c'est la droite ligne de ce qu'on voit avec le Paris-Union Européenne depuis 30 ans maintenant quoi ce sont des cabinets de conseil de réseaux d'influence et médias les médias évidemment les médias évidemment mais surtout vous voyez aussi dans les sciences sociales parce que c'est peut-être mon domaine mais ça me fait très mal de voir que les sciences sociales étaient complètement émasculées c'est-à-dire que les sciences sociales ne sont plus capables vraiment de produire un discours adéquat non plus parce que la sélection des élites dans ce domaine-là est toujours faite dans ce que j'appelle dans le livre le project culture la culture des projets la culture des projets financée par l'Union Européenne financée par ces réseaux-là et donc si vous n'êtes pas dans les bons projets si vous vous ne participez pas à aux lignes que ce projet-là énoncent d'avance et bien vous êtes out vous êtes dehors vous ne pouvez pas participer et l'autre manière de parvenir à ce type si vous voulez de noyautage c'est qu'une seule personne ce qu'on appelle les flexiens peut-être à la fois prof d'université chef de think tank rédacteur dans un journal ou même rédacteur en chef dans un journal et puis membre du conseil d'administration d'une très grosse boîte d'entreprise donc en fait avoir 5, 6, 7 chapeaux et les conflits d'intérêts sont énormes mais ils ne sont pas visibles pour le public et donc selon les cas il va changer de chapeau et on ne pourra même pas attribuer la responsabilité à un de ces chapeaux-là c'est-à-dire qu'institutionnellement on ne saura pas où chercher le responsable d'une telle idée ou d'une telle comment dire projet de loi ou autre chose vous voyez en tout cas ce qui est sûr c'est que vous vous êtes responsable de nous éclairer avec ce livre cher d'Ostena Angelova Laverne merci beaucoup d'être venu dans cette vidéo on se reparlera l'Europe à nos tâches d'ici en lumière merci beaucoup pour votre venue bonne journée à vous d'Ostena